Dans cette vidéo, nous allons voir comment, avec accordance, il est possible d'examiner la proximité lexicale, c'est-à-dire la similarité du vocabulaire, entre deux textes ou deux corpus d'une même langue. Pour cela, je vais prendre l'exemple des lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Selon certains exégètes, ces deux lettres ne auraient pas été écrites par Paul. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'on pourrait vérifier, notamment, la proximité ou la différence, s'il y a des différences significatives, entre le vocabulaire des lettres de Paul, qui sont unanimement attribuées à Paul par les spécialistes, et les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Alors, pour cela, on va ouvrir un Nouveau Testament grec. J'ai ici ouvert le texte. On va passer en fonction mots. Et la première chose que je propose de faire, c'est de voir si les mots assez rares, employés par les lettres de Paul non discutées, se trouvent aussi, et à quelle fréquence, dans les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens. Alors, pour cela, on va d'abord rechercher les mots rares. Donc, on va entrer la commande ici, COUNT. Et on va chercher les mots, on va dire, utilisés entre 2 et 5 fois dans le Nouveau Testament. Et ensuite, je vais créer un corpus, à l'aide de la fonction range. Et je vais chercher, donc, ici, je vais créer le corpus des lettres de Paul non discuté, c'est-à-dire Romain, 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Je vais exclure Galate, parce que je vais utiliser Galate comme texte un peu de contrôle, c'est-à-dire pour vérifier, puisque Galate, on est sûr que c'est écrit par Paul, tout le monde est d'accord. Et il faut qu'on ait un texte, quand même, qu'on puisse vérifier, voir s'il y a une différence entre le corpus qu'on va créer ici, et Galate, et une autre lettre. Donc, Romain, 1 Corinthien, ensuite 1 Thessalonitien, et Philemon. Donc, ça fait 6 lettres, Romain, et j'ai oublié, Philippien, pardon. Donc, on lance la recherche en appuyant sur Entrer. Ensuite, j'ouvre un deuxième texte grec, une deuxième fenêtre, un deuxième onglet avec le texte grec. Je passe ici en mots. Et donc, je vais rechercher les mots que je trouve en Ephésiens et Colossiens, et voir si je retrouve les mots rares qui sont employés dans les lettres de Paul non discuté. Et pour cela, je vais utiliser la commande It. Et donc, voilà, je vais en fait rechercher parmi les résultats de ma précédente recherche. Et je vais préciser ici l'endroit où je veux rechercher, donc à l'aide de la commande Range. Donc, je cherche Ephésiens et Colossiens, mais je veux aussi comparer à Galate. Et je vais aussi inclure les autres lettres du Nouveau Testament, dont on est sûr qu'elles ne sont pas de Paul, donc d'Hébreu à Jude. Je lance ma recherche. J'ai ici tous mes résultats et je vais utiliser les fonctions d'analyse de graphique qui me permettent de visualiser mes résultats. Et pour cela, je vais utiliser le graphique en tableau. Ici, j'ai la moyenne des résultats. Je peux afficher cela par nombre. Et comme vous le voyez ici, donc, c'est le nombre de mots pour 1000 mots. On trouve à peu près autant, il n'y a pas de différence vraiment entre Colossiens, Ephésiens et Galates. Voilà, comme quoi, sur l'utilisation des mots rares, il n'y a rien de significatif, pas de différence significative avec les lettres de Paul. Je peux étendre aussi un peu les mots recherchés. Donc là, j'ai recherché les mots utilisés 2 à 5 fois dans le Nouveau Testament, mais je pourrais préciser 2 à 10 fois. Je lance ma recherche. Et vous voyez, là encore, donc Galates, Ephésiens, c'est à peu près pareil. Colossiens est même supérieur à Galates. Et si on va jusqu'à, allez, on va dire 20, donc les mots employés jusqu'à 20 fois dans le Nouveau Testament, vous voyez que là encore, il n'y a pas de différence significative. Autre chose que je peux rechercher, je vais vérifier s'il y a des mots qu'on trouve en Ephésiens et Colossiens qu'on ne trouve pas dans les lettres de Paul non discutées. Pour cela, cette fois, je vais chercher tous les mots des lettres de Paul non discutées. Donc je fais une astérisque. Je lance ma recherche. Et ensuite, je vais faire la recherche inverse. C'est-à-dire que là, je ne veux pas afficher les résultats de ma précédente recherche. Donc je veux voir tous les mots que j'ai dans Galates, Ephésiens, Colossiens, etc. qui ne sont pas dans cette liste ici. Donc dans les lettres de Paul. Et pour cela, là c'est un peu plus compliqué, il faut entrer la commande astérisque, arrobase et le signe moins devant It. Et je peux lancer ma recherche. Là encore, vous voyez, donc là c'est plutôt les résultats qui sont en bas, qui sont les plus proches ou qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup de vocabulaire employé en Ephésiens et Colossiens qui ne l'est pas en Romains, etc. Il n'y a pas une grande différence avec Galates, par exemple. On peut exclure, encore une fois, peut-être là, plutôt les mots rares. Puisque, en général, les mots rares, on ne va pas les utiliser souvent dans son vocabulaire. Et donc, ça peut être normal qu'on ne les retrouve pas d'une lettre à l'autre. Donc là, on va exclure les mots rares en précisant NOT. en ajoutant la commande COUNT. Et on va exclure les mots utilisés 1 à 5 fois, par exemple. Et là, vous voyez que quand on exclut les mots rares, Ephésiens et Colossiens sont tout en bas. Et Galates est même au-dessus. Voilà, donc c'est-à-dire que Ephésiens et Colossiens, si on va mettre par nombre de résultats, qu'en Ephésiens, on a 17 fois un mot qui n'est pas dans les lettres de Paul non discuté, hormis Galates. Et en Colossiens, on en a 4, quand on exclut les mots rares. Merci. 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 Merci.